bonjour à tous nous allons voir dans cette vidéo comment créer un projet symphonie vide à partir de composer alors moi je me suis placé dans le répertoire 3w de mon serveur web on ici c'est wamp et je vais ouvrir une fenêtre de commande pour exécuter un ordre composer donc on fait maj clic droit ouvrir une fenêtre de commande ici alors là déjà vous allez commencer par vérifier que composer est reconnu si vous avez un message qui vous indique que composer n'est pas reconnu je vous invite à regarder la vidéo qui présente l'installation de composer si vous venez de faire cette vidéo que vous venez d'installer composer et que ce n'est toujours pas reconnu redémarrez votre système et en principe la variable d'environnement va être prise en compte et vous aurez accès à composer une autre chose qu'il ne faut pas oublier c'est le proxy alors si vous travaillez derrière un proxy va falloir indiquer deux variables qui vont permettre à composer de traverser votre proxy sinon vous aurez une erreur alors pour faire cela vous allez entrer la commande 7 http proxy donc ça va être la variable qui va contenir l'adresse de votre proxy alors ici c'est un exemple ça sera http 2 points alors imaginons que mon proxy ça soit 172 16 01 avec le port 31 28 on recommence avec la variable https proxy et une fois que c'est fait on va pouvoir passer à la commande qui permet de créer un projet alors une fois que vous avez accès à composer 7 il ya une ligne de commande à taper pour créer un projet symphonie donc c'est composer create project et ici on va indiquer le nom du package donc ici c'est le vendeur c'est à dire symphonie qui a créé le package et après on indique le nom du projet que l'on veut récupérer donc nous c'est framework standard edition ensuite vous indiquez le nom du projet par exemple ici je vais écrire projet test et enfin la version de symphonie que vous voulez récupérer donc ici je vais dire la version 2.7 la plus récente donc vous tapez entrer et puis vous allez voir qui va télécharger les dépendances une par une et nous créer un dossier dans notre racine 3w qui va contenir tout ce qu'il aura récupéré donc on voit qu'il commence par récupérer le framework ensuite il récupère doctrine donc ça dans différents tutos je présente ce qu'est doctrine ensuite on voit qu'il récupère tweet qui permet de gérer des vues c'est à dire un système de template qui remplace php enfin il ya beaucoup de dépendances qui sont récupérés par composer sans que nous ayons à se soucier de quoi que ce soit donc il faut être un petit peu patient ça prend un petit peu de temps alors il ya un moment où ça va s'arrêter en fait le il va vous demander des informations pour créer le fichier parameters point y ml de votre application donc nous on le fera directement dans dans les tutos qui parlent du du fichier parameters point y ml donc ici on va répondre tout par défaut en tapant sur entrée et puis l'installation va se terminer alors une fois que c'est terminé si vous allez dans votre 3w vous allez voir que vous allez récupérer votre votre projet donc moi c'était le dossier projet test et on voit ici que je retrouve bien mais cinq dossiers qui constitue un projet symphonie alors une dernière remarque avant de clore cette vidéo on voit ici un dossier vendeur et c'est ce dossier vendeur en fait qui contient toutes les dépendances qui ont été téléchargées on avait vu des éléments qui chargé durant notre notre attente notamment ici par exemple on voit chris wall smith monologue symphonie etc en fait tous ces éléments là ont été téléchargés ici donc on retrouve bien le nom des vendeurs et leur projet qui est à l'intérieur